Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent, à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après, c'est propre à chacun. C'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis, si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant, il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque. Peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait. Et puis, voilà. Et puis, merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment, merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort. Et puis, à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez, les sagittaires, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de mai 2018. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et rappelez-vous que ces guidances sont générales. Donc, prenez seulement ce qui vous parle parce que je suis obligée, forcément, comme vous êtes tous différents, d'évoquer plusieurs cartes. Donc, comme à mon habitude, j'ai pris Tarot Mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis, pour le conseil supplémentaire, au lieu de prendre les anges, cette fois-ci, j'ai pris les Archanges de Dorine Virtue. On est monté d'un cran. Voilà. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe pour votre début de mois. Alors, le 6 de bâton. Tiens donc, ce n'est pas la carte qu'on avait le mois dernier au même endroit exactement. Donc, les bâtons, on est plutôt dans le matériel et le professionnel. Un signe de feu, plutôt Bélier, Lion ou Sagittaire. Là, je pense que c'est quand même plutôt vous, comme je vous l'ai dit déjà le mois dernier. Bon, alors, ça me fait quand même plaisir de revoir cette carte, de revenir. Parce que bon, ça avait l'air un peu compliqué en fin de mois dernier. Donc, ça veut dire qu'au moins, vous avez réussi à passer au-dessus. Parce qu'on revient forcément là avec Bajazon, qui a réussi à gagner la toison d'or. Vous voyez là, hop, il la soulève fièrement. Derrière lui, il y a du monde. Il est soutenu. Donc, ça peut être, bien sûr, sur plusieurs plans. Ça peut être un succès public pour certains. Ça peut être des reconnaissances, des récompenses au niveau matériel ou financier. Ça peut être une promotion. Ça peut être un but qui est atteint. En tout cas, bon, voilà. Félicitations, vous avez lutté, mais vous avez réussi à surmonter le défi qui était mis sur votre route. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, vous commencez quand même bien le mois. Il y a des idées qui sont là. Il y a de la créativité. Donc, voilà, je ne m'étalerai pas non plus, disons, du coup, sur cette carte. D'autant que pendant le tirage, il y a plein de cartes qui ont sauté. Et quand elles sautent, c'est qu'on a des messages à vous faire passer. Donc, je les ai prises. Donc, votre tirage risque d'être un peu plus long que tout le monde, du coup. Je vais essayer de faire au mieux pour pas non plus que la vidéo dure 10 heures. C'est un peu normal, mais bon, on va prendre le temps quand même ensemble. En tout cas, on a des choses à vous dire ce mois-ci. Donc, on va regarder maintenant ce que vous avez en milieu de moi. Alors là, vous avez le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est nettement moins sympa comme carte. Vous voyez comme elle est toute sombre. Après, on voit à peine la lune là-derrière. Je me dis que vous allez peut-être prendre chair, entre guillemets, avec la nouvelle lune du 15 mai. Elle va peut-être vous secouer un petit peu. Alors, les épées, là, on serait plutôt dans des signes d'air. Gémeaux, balance, verso. Alors, vous voyez, il y a un homme qui est là entre plusieurs épées, comme s'il était emprisonné, que ça l'empêchait d'avancer. C'est la carte de la paralysie. Là, il y a Apollon, qui est représenté généralement par la carte du soleil, qui est derrière, qui n'a pas l'air super content. Et lui, il est en train de se prendre la tête, en tout cas avec ce qu'on appelle ici les furies, qui peuvent être des chimères, si vous préférez. Là, les épées, on est plutôt au niveau du mental et de l'esprit. Et donc, ça peut être un moment où on peut se sentir bloqué, paralysé par certaines peurs. Alors après, est-ce qu'elles sont réelles ou est-ce qu'elles ne sont pas ? Donc ici, a priori, il y aurait quand même un petit moment de prise de tête. Alors, je dis des signes d'air, mais ça peut être aussi à cause d'un jeune homme, d'un enfant, par exemple. Pas le cas forcément pour tout le monde. Là, ça peut être vous ou ça peut être justement votre enfant. Là, ici, si c'est votre cas et que c'est vous qui vous sentez paralysé, ce n'est pas pour moi par rapport à des peurs inconscientes. Au contraire, je pense que là, vous avez pleinement connaissance de la situation, de ce qui se passe et des choix qui se présentent à vous. Et ça serait plutôt une idée ici d'avoir peur de prendre ces décisions. On a peur que ça puisse faire mal, que ça puisse être pénible. que ça puisse avoir des conséquences qui puissent être lourdes. Et ici, on se retient parce qu'on n'a pas envie de blesser quelqu'un. Il y en a peut-être certains qui ont même créé eux-mêmes l'impasse ou le dilemme dans lequel ils se trouvent actuellement en raison de leurs expériences passées, de discussions qu'ils ont peut-être pu avoir avec des gens ou simplement d'avoir fait ce qu'on appelle l'autruche jusqu'à maintenant et de ne pas avoir voulu voir certaines choses. Mais a priori, là, en milieu de moi, je pense qu'on va vous les remettre en face. Que vous le vouliez ou non, ça va revenir sur le tapis. Donc, c'est un peu comme si vous aviez fait l'autruche. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui peut se passer si jamais vous prenez telle ou telle décision. Mais pour l'instant, pour certains, peut-être que ça a été reculé, repoussé. On s'est dit, tiens, peut-être que si j'ai un peu les dents et puis que je fais comme si ça n'existait pas, au bout d'un moment, ça va disparaître. Là, non. Là, ça ne marche plus. On vous dit de prendre votre responsabilité dans cette situation, mais seulement la vôtre. Il faut bien faire la part des choses. Il y a toujours deux responsables dans une situation. Alors, je suis bien d'accord qu'il y en a des fois. Oui, mais lui, il m'a fait du mal. Il m'a trompé. Il m'a ceci, etc. Oui, il vous a fait du mal. Bien sûr. Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire. Mais on va dire dans une relation où il y a un dominant et un dominé, chacun a décidé d'accepter son rôle. Là, c'est un peu fort et un peu extrême, on va dire, ce que je vous ai donné là comme cas. Ça peut être des fois un truc un peu plus, on va dire, léger que ça, en tout cas moins grave, dans lequel personne n'ose se dire telle ou telle chose parce qu'il a peur que ça blesse l'autre ou que ça soit mal interprété ou de se faire rejeter ou repousser ou d'avoir une réponse, en tout cas, qui ne lui convient pas. Donc là, ici, on vous demande de devenir acteur et de sortir de votre peur. Parce que de toute façon, là, il semble qu'il soit un peu trop tard pour avoir des regrets et reculer. Donc avancez. Parce que fuir de toute façon les choses n'arrange strictement rien. Et vous voyez, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient peut-être même encore d'avant. Et voilà, il faut y passer. Donc là, on vous demande d'arrêter d'hésiter, de ne pas rester prostré, paralysé. Et puis de vous rappeler aussi que ce n'est pas forcément tragique non plus. Rappelez-vous que c'est juste un moment, ça ne va pas durer éternellement. Mais plus vous mettrez de temps à prendre des décisions qui s'imposent, et ça, quelle qu'elle soit, c'est sûr qu'il y a des choix qui ne sont pas toujours agréables. Mais il y a un moment, si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas continuer à faire comme si ces choses-là n'existaient pas. Il faut les régler. D'accord ? Donc on va voir maintenant ce que vous réserve votre fin de mois. Bon, vous voyez, c'est qu'à un moment, là, on a le soleil et le monde qui sont venus ensemble. J'ai même une troisième carte que je vous montrerai après, d'ailleurs. Du coup, je vais ôter celle-là. Je vais les mettre là, comme ça, que vous ayez bien tout. Là. Vous voyez, c'est quand même plutôt beau. Alors, c'est marrant, on retrouve Apollon qui était là. Là, vous avez deux arcanes majeures, quand même. Et mine de rien, vous avez juste, pour moi, les plus belles. Vous avez le soleil, le rayonnement complet, le monde. Là, c'est l'accomplissement total. Pour moi, c'est même la fusion. C'est vraiment là. C'est l'arcane qui clôture le jeu. Donc, c'est la fin d'un cycle. Et du coup, bon, je vous l'amende vite fait, mais on en reparlera peut-être après. L'autre qui est tombé aussi, c'est le battleur. Donc, ça veut dire que pour la suite, hop, on recommence. On entame un nouveau cycle. Il y a bien du renouveau derrière. Voilà. Donc, on ne s'inquiète pas. Donc, vous voyez, bon, ça permet de relativiser un petit peu l'huile d'épée, comme ça. Il y a beaucoup plus de lumière, là, tout de suite. Vous voyez, derrière, il n'y a pas plus lumineux. J'ai presque envie de dire. Donc, on va regarder maintenant le soleil. On va y aller dans l'ordre. C'est marrant parce que là, c'est pareil. Vous avez 6, 8 qui fait une petite progression douce, si on veut. Et là, on a 19, 21 parce que c'est leur chiffre dans le tarot de Marseille original. Donc, voilà. Doucement, mais sûrement. Et puis, paf. J'ai l'impression qu'une fois que vous aurez compris, que vous aurez fait ce qu'il faut, là, en milieu de moi, après, c'est un peu comme s'il ne manquait plus que ça, en fait, pour que vous puissiez arriver à faire ce que vous voulez vraiment et à rétablir l'équilibre et vraiment à réussir, en tout cas, vers ce que vous voulez. Donc, le soleil, ça peut vous représenter si vous êtes un homme et ça peut être un homme également extérieur à vous ou quelqu'un, tout simplement, qui a ses qualités ou c'est juste les énergies du moment. Alors, si c'était un signe, forcément, ce serait Lyon. Donc, là, on voit Apollon avec une belle couronne de laurier parce que c'est le triomphe, c'est la réussite. Donc, sur plusieurs plans, ça peut être une rencontre, ça peut être enfin la personne qu'on attendait, ça peut être une union, un mariage, un engagement beaucoup plus sérieux d'un point de vue relationnel, mais également au niveau professionnel. Ça peut être avec décider de monter votre entreprise avec quelqu'un, de vous associer. Là, franchement, ça augure que du bon. Il n'y a rien de mauvais au niveau financier. C'est pareil, ça s'arrange. Puis bon, avec le monde derrière, voilà. Et puis avec le monde derrière, ça se confirme, le fait que vous allez y arriver. Donc, c'est quand même plutôt génial. Donc, Apollon, lui, c'est le symbole de la beauté, c'est le symbole aussi des prophéties. C'est lui qui avait mis en place l'oracle de Delphes. Pour ceux, par exemple, qui ont des dons à ce niveau-là, c'est un beau clin d'œil. Peut-être que vous allez avoir justement ce don qui va davantage s'ouvrir ou être mis en lumière, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Et puis, Apollon, c'est également la connaissance et la musique. Donc, la musique, ici, c'est quelque chose qui pourrait peut-être aussi vous aider. Enfin, moi, je suis en train de me dire parce que ça, je fais une chose, c'est que la musique élève l'âme. Pour lui, c'est un moyen de transmuter l'obscur en lumière. Donc, avec le 8 d'épée avant, je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Puis, il faut savoir, là, il a également un arc dans la main. Ça, c'est plutôt pour dire qu'il a la capacité de voir le but, avoir la direction dans laquelle il doit aller. Et je pense que là, vraiment, il vient derrière comme le monde pour vous dire, allez, sors un petit peu, là, des films que tu te fais, des angoisses, etc. Et Raoude, laisse tomber ça cinq minutes. Un règle qui a à régler, on est d'accord si c'est le cas, mais avance. Souviens-toi que ton but, c'est d'aller vers ça et reste centré dessus. Il ramène un petit peu plus de clarté mentale, il vous aide à sortir de la confusion. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment juste un moment, un 8 d'épée. Ça peut être aussi pour vous dire de travailler un petit peu sur votre plexus solaire. Parce que si votre plexus solaire est plutôt fermé, en tout cas qu'il n'est pas trop ouvert, pas bien équilibré, vous pouvez être plutôt dans un complexe d'infériorité où vous n'avez pas du tout confiance en vous. Là, franchement, pour réussir avec le monde derrière, je pense que ça va le faire. Peut-être que justement, vous allez reprendre un peu confiance. Vous allez justement comprendre que ce qui s'est passé en milieu de moi, ce n'est peut-être pas super sympa, mais que ce n'est pas la fin du monde et que c'est loin d'être irrémédiable. Moi, je pense que vous êtes quand même bien protégés avec des cartes pareilles. Pareil, le battleur, c'est encore une arcade majeure derrière. Vous êtes bien soutenus, vu toutes les cartes qu'on voulait, vous l'êtes encore pour moi d'autant plus. Donc, le lion, c'est... Enfin, le lion. Le soleil, c'est ce vers quoi vous devez tendre, comme le monde, de toute façon. Donc, gardez ça bien en ligne de mire. Il y a un peu plus d'optimisme, là, qui va revenir. Donc, on ne s'inquiète pas à outrance non plus. Bon, puis il y en a peut-être, c'est un qui vont peut-être juste enfin découvrir quel est le but, le sens ou la mission de leur vie. Et puis surtout, le chemin pour l'atteindre. Il est là pour vous aider à ça, le soleil. Donc là, pour moi, on est quand même plutôt dans la joie, quoi. Et puis d'ailleurs, tiens, je suis en train de me dire, avec le soleil et le monde, parce que le monde, ça représente le monde, bien sûr, mais l'étranger également, sortir quelque part hors de ses frontières. Ça peut être juste que vous allez enfin en vacances en fin de mois. Vous vous autorisez un petit peu tout ça et ça va vous faire du bien. En tout cas, là, on va passer au monde associé avec le soleil. Il va y avoir des nouvelles ressources matérielles et morales qui vont revenir. Donc, ça va vraiment aller mieux. Alors, on ne focalise pas sur le stress, les peurs, etc. On avance, ça va se débloquer après derrière. Et franchement, comme je vous le disais, pour moi, il y a un côté royal, voire divin, parce que c'est magnifique. Vous avez vraiment deux belles cartes, puis à leur associer ensemble, voilà. Alors, le monde, comme je vous le disais, c'est une des meilleures cartes du jeu. Vous voyez, il y a un serpent doré, là, qui entoure et qui protège quelque part. Ici, c'est Hermard Frodite. Vous voyez, il y a un seul corps, mais il y a deux visages. C'est pour ça que, pour moi, ça représente bien la fusion. Je pense que là, c'est aussi un bon équilibre entre le féminin et le masculin sacré, entre l'in et le yang. Puis, vous voyez, il y a aussi quatre objets. Il y a une épée, une coupe, une pièce ou un pentacle. Il y a un bâton, ici. Vous avez tous les éléments qu'il faut. Vous aurez toutes les ressources, tout ce qu'il faut pour vous aider, quoi que vous vouliez. C'est un peu comme pour vous dire que vous êtes baigné, un peu vernis, quand même. Et que vous ne serez plus vernis en fin de mois. Le monde, ça représente vraiment l'idéal qu'on veut atteindre. Alors, tous ces objets sont là pour vous dire que vous avez tout, tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Il suffit juste de développer certaines choses. Voilà. Pour certains, ça peut être une guérison intérieure. Pour d'autres, ça peut être encore un mariage, une fusion. En tout cas, une rencontre durable. Là, pour les célibataires, on vous dit que ça sera quand même... Ça sera une belle rencontre. Je ne veux pas dire forcément la rencontre de votre vie parce que je ne veux pas trop en faire. Mais voilà. Ça peut être une réunion aussi ou une réconciliation, par exemple, entre deux personnes qui amènent la paix. Ça peut être l'équilibrage, comme je vous le disais aussi, entre le féminin et le masculin. Mais aussi entre ses parts d'ombre et ses parts de lumière. En tout cas, là, vous êtes bien dans la lumière. Ça peut être à nouveau des honneurs et mérites. Ça peut être des succès professionnels, du voyage, comme je le disais. Donc, peut-être juste des vacances. En tout cas, c'est une conclusion ici, heureuse, sur quelque plan que ce soit. Là, on atteint vraiment un but. C'est la carte de l'accomplissement par excellence. Il y a aussi donc forcément l'idée de joie. Là, vous allez clôturer, voilà, je pense ce mois-ci, franchement, en beauté. Et je vous le souhaite de tout cœur. Et vous voyez, on avait le fou après. Là, c'est un nouveau départ. C'est des choix qui sont à faire. Un petit peu comme si vous étiez à la croisée des chemins. Ça peut aussi parler de formation, de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Donc, ça, c'est ce qui vient encore après. Là, pour l'instant, occupez-vous déjà de ce mois-ci. Ce sera pas mal. Attendez, je vais peut-être vous la laisser. Je vous la laisse là quand même. Donc, maintenant, je vais vous donner les différents messages complémentaires qui sont donnés par le soleil et par le monde. Avec tout d'abord le 6 de bâton. Donc, ces messages vont là, en début de mois, pas ailleurs. Et ça serait la même chose après pour le 8 d'épée. Donc, tout d'abord, avec le soleil, là, c'est fierté et soutien de son partenaire ou de ses enfants pour votre travail ou pour une autre activité créative et artistique, par exemple, mais qui seront bientôt fructueuses. Pour certains, ça peut être un succès public, notamment à l'étranger. Ça peut même être beaucoup plus fulgurant. J'ai envie de dire que ça est vaste géographiquement, si vous préférez. Alors, s'il y en a, par exemple, qui travaillent en couple et en famille, c'est une réussite aussi. Il y a ici aussi l'idée de faire de bons choix par rapport aux études, à l'orientation de vos enfants. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout simplement vos enfants qui se mettent enfin en ménage. Ensuite, avec le monde et toujours le 6 de bâton, c'est une période de protection permettant de rééquilibrer toute votre vie grâce à une victoire personnelle, professionnelle ou financière. On confirme encore l'idée de succès public, à l'international notamment. Ça peut être différents types de récompenses. Ça peut être des honneurs et toujours un soutien vraiment de votre entourage. On vous le rappelle, vous n'êtes pas seul. Et ça peut être également un bonheur lié au foyer. Comme je ne l'ai pas dit, mais pour certains, il peut peut-être y avoir une idée ici de naissance aussi. C'est vraiment votre relation qui prend un autre niveau. Donc bon, en tout cas, en début de mois, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, on va passer au 8 d'épée avec le soleil et le monde. Alors le 8 d'épée avec le soleil, là par contre, vous voyez comme on a Apollon ici qui n'est pas très content de ce qui se passe. Malheureusement, ça ne le renforce pas super bien, on va dire. Mais bon, comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas pour tout le monde. Donc pour certains, ça peut être un gros choc ou un échec sentimental ou par rapport aux enfants. Ce serait plutôt pour les enfants que par rapport au plan sentimental. Mais bon, il y en a peut-être pour qui, malheureusement, l'8 d'épée va représenter le fait que vous avez compris que là, ça y est, il faut divorcer. Voilà, pour certains. Mais franchement, vu que le jeu est bon, moi, je pense vraiment qu'il y aura la réconciliation derrière. Enfin, je suis plutôt franchement optimiste, mais je suis quand même obligée de vous le dire parce que ça sera peut-être malheureusement le cas de quelques personnes. En tout cas, pour certains, ça peut être le sentiment un petit peu d'être abattu. Mais en fait, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire, ça peut être un accident, une maladie que votre conjoint ou votre enfant va avoir ou les fréquentations de votre enfant qui vous causent un petit peu d'inquiétude. Voilà, ce n'est pas vous qui allez avoir un accident et une maladie. Mais ça peut peut-être tout simplement vous miner. Pour d'autres même, il y a beaucoup cette histoire d'enfant qui revient. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un sentiment de découragement au milieu de moi. Je pense qu'il y en a vraiment qui vont être plus affectés par la Nouvelle Lune que d'autres. Pour d'autres encore, ça peut être un sentiment de déshonneur et de honte à cause de leurs enfants ou de leurs proches. Ou de quelqu'un qui vous est proche, en tout cas, qui serait amusé à faire des fraudes, des fautes, à causer des pertes, voire même peut-être à se faire emprisonner. Alors là, il y a l'aspect légal qui revient. Ce qui est bien, c'est que derrière, avec le monde, il y a la protection justement par rapport à une lourde fatalité. Et j'ai l'impression qu'en fait, le monde derrière vient vous dire, bon, il y a peut-être un truc qui risque d'être, comment je peux dire ça ? Qui risque d'être un peu grave, en tout cas assez important, qui pourrait causer des soucis d'un point de vue légal, social ou de la santé. Mais là, le monde, il vient éviter le pire. Donc ici, il vient aussi vous dire de ne pas vous lamenter, car vous arriverez à vos projets, quoi qu'il en soit. Donc là, le monde, il vous dit de ne pas avoir tout en gris, de ne pas aller dans le pire. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés et surtout, vous êtes protégés. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour chacun d'entre vous, parce que vous êtes tous différents. Mais sachez que vous êtes protégés et qu'on va vous éviter le pire. Pour d'autres, ça peut être le message de ne pas vous lamenter, de ne pas perdre, j'ai envie de dire, courage ou démotivation en milieu de moi. Parce que quoi qu'il arrive, ça ne va pas s'effondrer. Au pire, vous allez juste maintenir le niveau, que ce soit par rapport à vos projets, aux financiers, etc. Mais de toute façon, avec le soleil et le monde derrière, vous allez y arriver, vous allez réussir. Donc c'est vraiment juste un passage, le 8 d'épée. On vous évite le pire, on vous évite aussi des accidents, des emprisonnements. Donc il va y avoir plus de peur que de mal. Surtout que le 8 d'épée, on est dans le mental, dans l'esprit. Donc même si vous êtes bien conscient de ce qui se passe, ici, ce qui va se jouer, ça sera quand même plus au niveau de la tête. Des films, des peurs, des angoisses, des doutes, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ancré dans le matériel si vous préférez. Donc franchement, à part le milieu de moi, le reste, j'ai envie de dire, vous êtes vernis. On s'occupe bien de vous, ça va bien le faire. Vous êtes bien soutenus. Vraiment, le bonheur vous attend. Je pense qu'il y a juste ce truc à régler qui ne dépendra peut-être pas de vous pour la peine en milieu de moi. Alors on va continuer maintenant avec les cartes des archanges qui sont tombées. Toutes les deux. Je vais vous montrer déjà la première. Alors on a douceur, sandale fond. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Elle tombe bien cette carte. Je pense que vous allez en avoir besoin de sandale fond. Il est là justement, je pense, pour vous permettre de relativiser un peu les choses et puis de vous aider à vous apaiser. N'aidez pas à faire appel à lui pour ça. Il est là pour vous détendre, pour vous calmer, vraiment pour vous permettre d'être plus serein. Il peut vous aider aussi à avoir des mots plus doux et plus aimables, mais malgré tout puissant face aux gens. Ici, vous voyez, quand ça va arriver, ça va peut-être vous prendre comme ça d'un coup. Et puis émotionnellement, ça peut être très fort. Et ici, il vient vous dire de ne pas réagir avec trop de force et trop de brutalité. Justement, on vous invite plutôt à la douceur et à vous éloigner justement un petit peu des discordes. Alors, je sais bien que tout à l'heure, je vous disais qu'il ne fallait pas faire l'autruche. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on vous demande bien d'avoir les yeux ouverts. Maintenant, s'il y a un moment où vous sentez quand ça arrive, qu'émotionnellement, ça vous prend beaucoup trop, à ce moment-là, sachez vous retirer un moment. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas traiter le problème. C'est juste que vous allez le traiter à un meilleur moment que celui qui va vous être amené en premier lieu. Là, ce que Sondalfon vient vous dire, c'est qu'il faut prendre le temps justement de vous retirer du conflit, quel qu'il soit, pour réagir un petit peu votre esprit, pour y remettre un petit peu de clarté et reprendre des forces pour pouvoir vous permettre de faire des choix clairs pour ensuite pouvoir avancer. Il vous invite à vous poser dans un premier temps avant de dire ce que vous avez à dire et d'agir. Il vous invite aussi également à la musique, vous voyez, comme Apollon. Alors, elle a de la musique forcément plus douce, donc ça peut être l'écouter, mais ça peut être aussi en jouer, chanter. Il vous propose aussi de faire un peu de yoga, ça peut vous aider à vous détendre. Et puis, il a une aura qui est turquoise, donc lui forcément, c'est la pierre de turquoise, ou des pierres, en tout cas, cette couleur-là. Alors, moi, de la turquoise, là, ah si, j'en ai une là-haut. Attends, ne bougez pas. Une turquoise, là, j'en ai une là, voilà. Bon, ça peut être un peu plus foncé, quand même, la turquoise. Mais en tout cas, des pierres qui sont bleues, bleu-vert, comme ça, ça pourra vous aider. En plus, c'est la couleur du chakra de la gorge. Donc, ça pourrait aussi vous aider à justement bien vous exprimer pour pas que ça parte en cacahuète derrière, pour maîtriser justement les choses. Donc, il vous invite à parler doucement, donc, à faire des mouvements plus lents, mais rythmés, parce que ce que vous faites physiquement, ça a une incidence sur tous les autres plans. Donc, ici, on vous invite à la douceur et au calme. Maintenant, on va regarder la deuxième carte que vous avez eue. Alors, claire sensibilité, l'archange raguel. Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Donc, là, ici, on vient vous dire de respecter vos émotions. C'est ce que j'étais en train de vous dire un petit peu avant, même si elles sont fortes et intenses. Et puis, aussi, de bien distinguer les vôtres de celles des autres. Parce que malheureusement, des fois, on peut absorber comme ça, être pris par les émotions des autres. Et puis, ça peut vous plomber un petit peu. Le but étant de ne pas se faire piéger, justement, de ne pas se retrouver paralisé comme le vide d'épée. Mais de bien redevenir un beau soleil et d'aller vers le monde. Donc, vous pouvez faire appel à lui. Parce que lui, il libère vraiment les énergies négatives. Donc, vous pouvez faire à lui pour vous nettoyer d'énergie négative. Mais aussi, vous conduire vers des gens et des situations, voire des lieux plus positifs pour vous aussi. Et il peut également vous aider à interpréter les différents messages qui sont donnés par vos émotions et vos sensations physiques. Donc, s'il y a certaines choses qui reviennent, dites-vous bien que ce n'est quand même pas pour rien. Et là, moi, je vous mettrai un lien concernant le mal à 10. Quand on est malade, c'est parce que ça traduit quelque chose qu'on n'a pas exprimé ou qu'on ne veut pas voir, par exemple. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être malade. A priori, ce serait plutôt le cas pour quelqu'un de votre entourage que pour vous. Mais ça peut vous donner aussi des explications et comprendre aussi certaines choses. Tout comme sachez que le corps est divisé en deux, votre partie gauche est reliée au masculin sacré. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Sinon, ça peut être un homme extérieur à vous ou votre masculin sacré à réguler. Et de la même manière, à droite, c'est le féminin. Donc, là, ça peut être vous si vous êtes une femme. Sinon, ça peut être dû aussi à une femme extérieure à vous. Donc, voilà, ça peut vous donner aussi des indications. Bon, et puis maintenant, je vais vous montrer la dernière carte que j'ai eue pour vous et que j'avais mise sur le groupe, sur Facebook et sur ma page en attendant, qui va vraiment vous permettre de comprendre que ça va bien se terminer quoi qu'il arrive. On a Guenièvre. Amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc, pour ceux qui l'attendaient, ben, voilà. J'espère vraiment que ça va être le cas et je vous le souhaite sincèrement de tout cœur. Je vous souhaite aussi sincèrement que ça se passe très bien avec la personne avec qui vous êtes. Guenièvre, ici, elle vient vous parler de romantisme. Je viens vous dire que ce n'est pas un concept dépassé de mode, bien au contraire, mais que c'est plutôt une force de vie qui anime l'univers. Donc, elle vous invite gentiment à y être, à remettre un peu dans votre vie. Si, par exemple, ça manquait un petit peu, je pense qu'ici, on vous invite à faire un pas vers l'autre quand même. De ne pas compter que sur l'autre pour vous amener telle ou telle chose ou pour remplir tel critère de satisfaction. Voilà, vous êtes deux. On est toujours deux, quoi qu'il arrive à être responsable dans une relation. Et puis, pour les célibataires, si ça n'arrive pas à ce mois-ci, c'est en bonne voie en tout cas. En attendant, on vous dit aussi qu'il faut le manifester pour vous, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, aimez votre vie, aimez-vous si vous voulez attirer à vous quelqu'un qui va vous aimer aussi comme vous le souhaitez vraiment. Ça peut être tout simplement rien. Ça peut être en vous amenant de l'amour, en vous permettant de vous faire plaisir, en vous faisant des cadeaux. Alors, la beauté autour de vous, ça peut être tout simplement de vous faire des beaux bouquets. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être aller faire du shopping pour une fois. Et puis, le soleil et le monde, là, ça vous invite à mettre le nez dehors quand même, à aller à la rencontre du monde. Parce que ce n'est pas en restant chez vous que vous allez le rencontrer, le prince charmant non plus. Alors, Guenièvre, vous la connaissez tous avec l'histoire du roi Arthur. C'est une déesse celtique et son nom signifie la blanche. N'hésitez pas à faire appel à elle pour que votre partenaire soit votre véritable amour et vous assiste pour le garder vivant. Ici, on parle d'entretenir la flamme. Et puis, maintenant, je vais vous donner les diverses significations qui sont données par cette carte. Vous avez trouvé l'âme sœur ou la trouverez très bientôt. Vous éprouvez à nouveau la passion dans une relation déjà existante. Vous êtes une personne très romantique. On ne répond pas à vos besoins en matière d'amour romantique. Et vous, vous devez de prendre des mesures pour y remédier. Donc, vous voyez, ça peut être tout simplement ça, le 8 d'épée. Se dire que peut-être que là, à ce niveau-là, ce n'est peut-être pas la joie en milieu de moi. Mais qu'en même temps, vous avez votre part de responsabilité et qu'il est temps de faire quelque chose. Et a priori, l'univers n'attend que ça, que vous fassiez quelque chose pour que derrière, paf, ça puisse se débloquer. Ça puisse arriver jusqu'à vous. En vous conseillant de rester doux et de bien veiller à votre sensibilité et aux différents messages qu'on va vous proposer pour ce mois-ci. Je repense à ceux, par exemple, qui doivent se séparer. Pour les relations amoureuses, si vous préférez. Pour les couples, il y en a peut-être qui, en milieu de moi, vont se rendre compte que ce n'est plus possible. Et ce n'est pas ce qu'ils vont enfin se délivrer, en fait, qu'ils vont pouvoir avoir, justement, un nouvel amour qui va peut-être pouvoir se présenter à eux, même derrière, dans la foulée, j'ai envie de dire. Pour d'autres, au contraire, ça va être rallumer la flamme et arriver vraiment à faire ce qu'il y a à faire pour que, justement, ça puisse bien continuer avec la personne qui est avec vous. Et puis, pour les célibataires, bon, ben, voilà, là, par contre, on vous l'annonce. J'espère que ce sera bien le cas pour vous, j'espère. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me faire des retours, justement, parce que là, comme il y a plein de situations différentes, et à liker, à partager. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment, vraiment, du fond du cœur, un très, très beau mois de mai. Je pense que ça devrait vraiment... La fin, ça devrait finir un petit peu en apothéose. Je vous le souhaite. En tout cas, ça a l'air bien parti pour. Prenez votre temps. Pensez bien à ne pas réagir, à être dans la douceur, à vous écouter, à décrypter les messages, et à faire les choix qui s'imposent. Et franchement, derrière, si vous le faites, pour moi, ça se débloque. Donc, je vous dis au mois prochain, les sagittaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada